Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, il n'y a rien à faire. On essaye d'y échapper, on essaye de l'oublier. Et sans cesse, plusieurs fois dans l'année liturgique, la croix revient au cœur de nos méditations. Pourtant, cette fois-ci, tout avait l'air d'aller bien. La semaine dernière, Saint-Pierre s'est montré magnifique dans la puissance de ses intuitions spirituelles, de son écoute des suggestions du Père. Et il avait dit au nom de l'Église naissante et l'Église toute entière, et nous-mêmes avec lui, nous avions dit au Christ Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc Saint-Pierre connaît Dieu. Mais aussitôt, l'Évangile ayant été coupé en deux, il nous faut deux semaines pour avaler la pilule, aussitôt les affaires se gâtent et il nous faut avouer que nous ne connaissons pas Dieu. Alors bien sûr, il y a des paramètres psychologiques. On peut dire, Saint-Pierre, il s'y voyait déjà. Tu es Pierre et sur cette pierre, bon, il a pris son rôle immédiatement, très au sérieux. Il se dit, voilà, je suis un homme arrivé et accompli. Maintenant, Jésus, je vais t'apprendre la vie. Il a été pris d'un vertige et il est très vite retombé les pieds sur terre. « Arrière Satan, ce que tu dis n'est plus inspiré. Donc, viens derrière moi, reprends ta position de disciple. » Mais vous voyez que ce qu'il y a à dire immédiatement, c'est, il ne sait pas qui est Jésus. Les deux en même temps, il sait qui est Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant et il ne sait pas qui est Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Je ne veux pas de la croix. Eh bien, si on veut dissocier Dieu et la croix, eh bien, on ne connaît pas Dieu. C'est ça la leçon de cette histoire, que bien sûr, nous connaissons imparfaitement et que, bien sûr, en disant ce qu'enseigne l'Église, nous pouvons dire assurément qui est Dieu. Mais pour le connaître, le connaître avec le cœur, eh bien, il faut embrasser le mystère de la croix, prendre sur nous la croix et suivre Jésus. Et pourquoi est-ce que cela s'impose à nous ? Et pourquoi est-ce que nous continuons à essayer de fuir cette croix ? Eh bien, parce que nous croyons qu'on peut, que c'est évitable, comme on dit dans le langage technique, on croit que la croix est accidentelle, qu'elle n'est pas liée à l'identité profonde du Seigneur Jésus, mais qu'elle est une péripétie de sa vie. On se dit que s'il n'y avait pas eu un traître, s'il n'y avait pas eu Judas, il n'y aurait pas eu la croix. C'est une illusion. La croix, et nous avons eu l'occasion de le méditer en d'autres occasions, mais il nous faut le répéter, je crois, elle est un spectaculus. Je fais exprès de parler latin, ce n'est pas pour faire savant, c'est pour ne pas être choquant, ou pour être choquant le moins possible, parce que le langage de la croix est toujours le langage de la folie à nos oreilles humaines. C'est un spectacle. La croix, c'est un spectaculus, c'est-à-dire Dieu qui met son image, son amour, pardon, en image devant nos yeux. Il nous fait voir qui il est. Il nous fait voir ce que veut dire aimer. Et ce qu'il y a à voir, eh bien, c'est la croix. Et ce qu'il y a à entendre, eh bien, c'est le langage de la croix. Ça veut dire que nous, qui avons tant de résistance, parce que nous avons peur de souffrir, parce que nous redoutons de mourir, nous ne comprenons pas que la croix fait partie de ce que Dieu est. En quelque sorte, Dieu est en croix. Mais pas seulement Jésus de Nazareth, une année de l'empereur Tibère, a été crucifié. Non. Dieu est en croix, l'amour est crucifié. C'est quelque chose qui dépasse la péripétie historique. C'est Jésus qui, dans une forme très concrète, a voulu nous révéler ce que c'est que l'amour, a voulu montrer à nos yeux humains qui est Dieu. Et donc, s'il y a vraiment une parole, un langage de la croix, un logos de la croix qui nous est donné, il faut voir qu'il se déploie dans une trilogie. Et Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait beaucoup souffrir, la passion, qu'il devait être tué, la mort sur la croix, et ressusciter le troisième jour, la résurrection, la passion, la mort, la résurrection. C'est la trilogie de l'amour. Et alors, pour nous, la croix, c'est être réduit au silence, c'est d'être réduit à l'impuissance, c'est d'être réduit à l'inaction. Jésus nous montre le contraire, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est une dynamique, c'est la dynamique de l'amour. Et cette dynamique-là, elle est belle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà une autre trilogie. Je suis le chemin de la croix, je suis la vérité et la croix, voilà l'amour crucifié, voilà la vérité de l'amour, je suis la vie, c'est la résurrection. Il devait beaucoup souffrir, il devait mourir, il devait ressusciter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La croix n'est pas la fin du voyage, la croix n'est pas le but du voyage, la croix est le dynamisme intérieur de l'amour. C'est le dynamisme intérieur de Dieu, en même temps qu'elle est la souffrance intérieure de Dieu, car celui qui aime est toujours en souffrance. Mais non seulement cela concerne la dynamique intérieure de Dieu, mais ça concerne aussi la nôtre. Il veut que cela devienne la nôtre. Frères et sœurs, que cette semaine, nous puissions entrer réellement, définitivement, dans la dynamique de l'amour. Ce que saint Paul nous disait dans la lecture d'une autre manière, c'est-à-dire que nous soyons offerts en sacrifice, un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice capable de plaire à Dieu, car ce que l'amour attend, c'est qu'on lui réponde par un même amour, par un amour qui se donne entièrement. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !